Alors bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Simard pour un autre tuto sur la méthodologie agile. J'espère que vous allez bien. Le plan que je vous propose, c'est premièrement de vous présenter le manifeste agile qui a été pensé par des grands du développement logiciel. On va aussi s'attarder aux principes fondamentaux, à ce qu'il y ait un récit utilisateur, au truc mémonique Invest et finalement au Poker Planning qui nous aidera à évaluer la taille et l'ampleur d'un récit utilisateur. Donc la méthodologie agile pour le développement logiciel. Donc le manifeste agile nous dit, nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amené à valoriser, à valoriser quoi? Les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'au cégep de Sainte-Foy, en informatique, on a vraiment fait un virage agile depuis quelques années. Donc des petits rappels au niveau de la satisfaction du client, de la collaboration avec le client. Le client est roi si on veut, c'est pour lui qu'on travaille. On veut lui fournir des logiciels opérationnels, de la valeur ajoutée. On doit aussi s'adapter au changement et l'esprit d'équipe est primordial. Puis ce qu'on peut voir à gauche, c'est le cycle de développement continu d'une application. Donc on va planifier ce qu'on veut développer. Par la suite, on va le construire. Donc on va coder, on va intégrer tous ces morceaux-là ensemble et de façon continue, on va déployer. L'utilisateur pourra aussi utiliser le logiciel et on va avoir une rétroaction continue avec les commentaires de l'utilisateur et du client. Donc ça ressemble à une boucle sans fin. Au niveau du processus, comment ça fonctionne? Comment on passe en mode agile? Premièrement, la liste de tous les récits utilisateurs que je vais vous présenter tout à l'heure se retrouve dans ce qu'on appelle un catalogue produit. Donc le backlog va contenir tout ce que le client aimerait avoir comme fonctionnalité. Puis par la suite, on va découper ce long catalogue-là en petits catalogues. Donc catalogue produit du sprint. Et un sprint, finalement, c'est quoi? C'est une durée de temps où les développeurs s'engagent à réaliser justement ce catalogue produit pour le sprint. Donc quelques fonctionnalités. Et ça peut durer une semaine, deux semaines, trente jours, dépendamment de l'ampleur du projet, de l'équipe et des besoins du client. Et sous sprint, on peut voir avec mêlée quotidienne ou scrum meeting. Finalement, c'est quoi ça? C'est qu'à chaque 24 heures, l'équipe doit se rencontrer pour discuter des problèmes rencontrés. Donc c'est pour mettre à jour l'équipe sur ce qui se passe et des objectifs à atteindre. Et finalement, on voit la petite boîte à la fin, c'est une livraison incrémentale d'un logiciel fonctionnel. Donc ça, ça veut dire qu'après ce sprint-là, le client va se retrouver avec une partie du logiciel. Pas tout le logiciel, mais une partie qu'il pourra tester. Donc on veut que ça soit fonctionnel, on veut pouvoir le déployer, le présenter à l'utilisateur. Maintenant, passons au récit utilisateur. Il permettra de définir les fonctionnalités utiles pour l'utilisateur. Donc le format d'un récit utilisateur ressemble à celui-ci. En tant que, on va définir le rôle de l'utilisateur, je désire faire une action afin d'obtenir de la valeur ajoutée. Donc chaque récit utilisateur devrait être composé de ces trois blocs-là. Exemple, en tant qu'utilisateur, je désire avoir accès aux commentaires paginés afin de lire ce que les autres utilisateurs pensent. Encore une fois, il y a les trois blocs, bien écrits, de façon claire. Il n'y a pas vraiment de jargon informatique là-dedans. C'est un langage que les développeurs pourront comprendre ainsi que le client. Deuxième exemple, en tant qu'utilisateur connecté, je désire créer de nouveaux commentaires afin de partager mon opinion. Maintenant, je vais vous présenter le truc INVEST afin de pouvoir écrire des récits utilisateurs de qualité. Donc INVEST, I-N-V-E-S-T. Qu'est-ce que veut dire le I? Indépendant. Ça, ça veut dire que les récits utilisateurs, idéalement, ne devraient pas dépendre trop d'autres récits pour simplifier la réalisation de ces récits-là. Au numéro 2, le N indique négociable. Ça, ça veut dire qu'on peut toujours négocier des récits utilisateurs avec le client. En tant qu'on ne l'a pas embarqué dans le Sprint, on peut le modifier, on peut le supprimer. Donc, il y a vraiment une liberté de négociation, de modification d'un récit utilisateur. Value V, qui donne de la valeur ajoutée à notre client. C'est bien important. Il va peut-être payer ce client-là pour obtenir des services de développement logiciel. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, value et valeur ajoutée. Numéro 4, Estimable. Donc, il nous indique que ça doit être facile de pouvoir estimer un récit utilisateur. On va le lire, puis en équipe de développeurs, on va être en mesure de dire « Ah, ça, ça va nous prendre une journée ou deux journées pour réaliser ce récit-là. » 5, Small, Petit. On ne veut pas avoir de trop gros récits utilisateurs qui nous prennent un Sprint, un mois, deux mois à réaliser. Donc, on veut les découper en petits morceaux, faciles à réaliser et faciles à livrer aux clients. Finalement, 6, pour « Testable ». Donc, on veut pouvoir être en mesure de tester ces récits utilisateurs-là. Les tester peut-être avec des tests automatisés, puisqu'on veut être en mode d'intégration continue. Donc, on veut pouvoir écrire du code de test qui va tester nos récits utilisateurs. Donc, « Testable ». Maintenant, comment on fait pour estimer des récits utilisateurs? L'estimation est une science et un art. Ce n'est pas facile pour même un expert de dire « Ça, ça va nous prendre une semaine, deux semaines, trois semaines. » Le poker planning vient à la rescousse. Donc, l'objectif, c'est de rassembler l'équipe. Et en étape numéro 1, le récit est raconté à toute l'équipe. Donc, on va prendre le récit et on va le citer à voix haute à toute l'équipe. Puis, s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce récit-là, il va y avoir une période de questions. Donc, les développeurs et l'équipe peuvent poser des questions pour essayer de mieux comprendre le récit. En numéro 3, les équipiers évaluent mentalement la taille du récit. Par exemple, on pourrait dire que l'affichage d'un commentaire, ce n'est pas trop difficile à programmer. Donc, ça vaut peut-être un point. Puis là, en fonction de ça, on pourrait comparer le nouveau récit utilisateur et dire « Ah, mais ça, c'est peut-être deux fois le travail. » C'est plus de travail. Donc, lorsque va venir le temps de voter, je pourrais voter deux points de fonctionnalité. Donc, on ne vote pas en nombre d'heures, on ne vote pas en nombre de jours, on vote en nombre de points. Et ce qu'on peut voir dans le 1, 2, 3, 5, 8, c'est que c'est la suite de Fibonacci. Donc, au fur et à mesure que la taille du récit grandit, c'est plus difficile d'évaluer. Donc, idéalement, on veut, encore une fois, avoir de petits récits et ça va peut-être être plus facile d'évaluer l'ampleur, la taille d'un de ces récits-là. Et à go, on présente son évaluation. On peut voter, par exemple, avec les doigts. Tout le monde va sortir ses doigts, deux doigts, trois doigts, cinq doigts, pour justement voter sur la taille estimée. Et là, parfois, tout le monde vote le même pointage, mais parfois, il y a vraiment un écart entre deux personnes, deux développeurs. Et là, un duel survient. Les deux développeurs concernés vont devoir s'expliquer et expliquer le raisonnement derrière leur pointage. Peut-être qu'un développeur a compris quelque chose d'autre, de différent. Donc, ça va être le temps de mettre, si on veut, carte sur table et d'expliquer son raisonnement. Et suite à ça, on pourra déterminer la taille d'un récit utilisateur. Donc, je vous invite à commencer à rédiger des récits utilisateurs et commencer à évaluer ces récits-là grâce au poker planning. Vous allez voir, c'est tout de même agréable. Pour un complément de la méthodologie agile, je vous invite à aller sur le site atomrace slash méthodologie-agile-e-scrum et vous allez retrouver un complément. Il y a un article qui a été publié sur la méthodologie agile. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que ça commence en comparant la méthodologie agile avec les méthodes traditionnelles. La méthode traditionnelle en V ou en cascade. Donc, un tableau comparatif. Donc, on parle de cycle de vie. Ici, en mode cascade, si on se souvient bien, on va prendre, par exemple, 2-3 mois pour analyser tous les besoins de l'utilisateur. Puis, suite à ça, on va développer le logiciel pendant 2-3 mois. Puis après, on va livrer le logiciel. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rétroaction avec le client. Et c'est des phases séquentielles. Tandis qu'en méthodologie agile, on est en mode itératif et incrémental. Au niveau de la documentation, on va vraiment documenter, on va écrire beaucoup de documents, de diagrammes, de schémas, et on va livrer ça au client. Donc, une quantité importante de documentation. Tandis qu'ici, on veut réduire au minimum au profit d'incréments fonctionnels pour obtenir les commentaires du client. Moins de documentation, on veut passer rapidement au code, commencer à créer de la valeur ajoutée et avoir une rétroaction avec le client rapidement. Donc, au niveau de la qualité, de l'équipe, de la planification, suivi de l'avancement. Donc, je vous incite à aller voir justement cette section-là. Et j'ai bien évidemment mis le manifeste agile. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Il y a une très bonne présentation de l'agilité qui a été réalisée par Sylvie Mongeal et Yannick Mazière du département d'informatique du Cégep de Seine-Foy. Donc, ça va vous prendre une vingtaine de minutes et je vous la conseille vraiment. Donc, des concepts importants de l'agilité. Donc, vous allez retrouver justement un complément sur la méthodologie agile. On met de l'avant, entre autres, le logiciel Pivotal Tracker pour gérer le backlog, le catalogue produit des logiciels qui sont développés par les étudiants. Donc, c'est un logiciel en ligne qui facilite la gestion en équipe avec la méthodologie agile. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Je vous dis merci, à la prochaine. Et pour ne pas oublier ces concepts-là, tentez de les appliquer le plus tôt possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –